Hello, on se retrouve aujourd'hui dans mon canapé, j'ai un plaid sur les genoux, donc je pense que vous l'aurez compris, on se retrouve pour la deuxième partie de la FAQ de ce début d'année. Quand je vous ai proposé de me poser vos questions sur Instagram, j'ai eu énormément, énormément de questions, donc je fais cette FAQ en deux parties. Ici, c'est la deuxième partie, du coup, si vous n'avez pas vu la première, je vous la mettrai dans le petit « i ». Alors, j'ai déjà un petit peu regardé les questions de cette deuxième partie et il y en a qui sont vraiment très, très intéressantes, très croustillantes et pour lesquelles la réponse va vous surprendre, j'en suis sûre. Donc, sans plus attendre, c'est parti ! Juste avant de commencer avec les questions, dans la première partie de la FAQ, je vous avais demandé si ça vous intéressait d'avoir une vidéo reprenant quelles étaient les possibilités de robes des futurs poulains à venir pour les trois croisements et aussi, est-ce que ça vous intéressait de savoir à l'avance quel serait le destin, entre guillemets, de chaque poulain, donc à savoir s'il allait être gardé pour l'élevage ou vendu. Alors, vous avez été très, très nombreux à me dire qu'en effet, ça vous intéressait de savoir tout ça. Donc, je vais vous faire une grosse vidéo récapitulative avec toutes ces informations, elles devraient arriver normalement la semaine prochaine. J'ai mon ordinateur juste là, du coup, je vais commencer par deux questions qui sont arrivées dans les commentaires YouTube. Alors, pour rajouter cette question dans la deuxième partie, pour le poulain de follow, est-ce que tu as peur que la maman soit agressive avec les autres chevaux, étant donné que c'est la dominante ? Non, pas particulièrement, parce que follow est quand même assez gentille. Oui, elle est dominante, mais elle n'est pas du tout agressive avec les autres. Elle est plutôt du genre à dire, poussez-vous, c'est moi qui passe, mais voilà, elle n'est pas du tout méchante. Et le fait qu'elle va avoir son poulain, justement, ça va lui prendre beaucoup de son temps, de son énergie, de se concentrer sur lui. Donc, je pense qu'au contraire, elle aura moins le temps d'embêter les autres, d'autant plus que Daisy et Iris auront aussi chacune leur poulain. Donc, elles n'auront pas le temps de se chamailler, en fait. Ce sera chacun son bébé. Et une autre petite question dans les commentaires YouTube. Pardon pour ma voix, je sens qu'elle est en train de partir. J'espère qu'elle va tenir, parce que j'ai quand même beaucoup de questions à faire. Donc, as-tu déjà une idée pour des mariages pour les juments en 2025 ? Et est-ce que tu as une idée des prochaines juments qui poulineront l'année prochaine ? 2025, c'est loin. Donc, je vous avoue que je n'ai pas encore réfléchi jusque-là. Je suis encore en train de me décider pour mes croisements 2024. J'ai l'impression d'être un petit peu nulle part. Donc, 2025, c'est trop loin pour moi. Et les juments qui poulineront l'année prochaine, normalement, ce sera Iris et Follow. Alors, on passe maintenant aux questions sur Instagram. Alors, qu'est-ce que tu prévois pour passer l'hiver prochain ? Travaux, aménagements. Pour l'hiver prochain, on aura normalement, si tout se passe bien, nos propres boxes et stabiliser le paddock. Et je pense qu'on va aussi faire un nouvel arrangement pour le foin, pour pouvoir mettre plus de foin en une fois. Parce qu'actuellement, on doit en mettre deux fois par jour, pour qu'il soit vraiment à volonté, qu'il en ait toute la journée. Mais le but, ce serait qu'on en mette plus, moins régulièrement, pour avoir moins de travail, tout simplement. Ensuite, une question très intéressante. Quel poulain attends-tu avec le plus d'impatience ? C'est compliqué, parce que le premier à venir, c'est celui de Daisy. Donc, pour l'instant, j'attends plus celui-ci, parce que ce sera le premier de l'année. Et j'ai vraiment déjà très, très hâte qu'il arrive. Il sera là, normalement, dans trois mois. Mais sinon, au niveau du croisement, Follow, Glamourdale, c'est un truc que je veux faire depuis toujours. Donc, j'ai très, très hâte de voir le résultat de ce croisement. Et le troisième, Iris Horizon. Il y a tellement de possibilités avec ce croisement au niveau couleur du poulain, que je vous avoue que je suis aussi pas mal impatiente. Donc, je ne saurais pas choisir un des trois. J'attends vraiment les trois poulains avec la même envie. Quelle est la robe que tu voudrais le plus pour une future poulinière ? C'est une robe que j'essaye d'acheter depuis très longtemps, mais qui, en chevaux de dressage, pour l'instant, n'existe pas, je pense. Ou alors, très bien cachée. Et ce serait une jument double crème Tobiano. Alors, si elle est homozygote sur le Tobiano, donc sur le P, top-notch, ce serait le rêve. Mais déjà, une jument homozygote sur le crème et avec un gène de Pi, ce serait exceptionnel. Ça voudrait dire que, peu importe les talons avec qui je la marie, le poulain serait de toute façon Palomino, Isabelle ou Smoky Black, qui sont déjà des couleurs que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, une jument double crème avec le gène de Pi, peut-être dans les prochaines années. Est-ce que tu vas faire une vidéo écurie tour ? Alors, sachant que je n'ai pas d'écurie pour l'instant, non. Mais quand j'en aurai une, oui, bien sûr. Compte-tu à voir un chien ? Je pense que dans les années qui viennent, oui. Pour l'instant, j'ai mon chat Pimps qui est en train de dormir quelque part. Et elle est extrêmement exclusive. Elle déteste tous les autres animaux. Quand elle voit les chevaux par la fenêtre, elle leur souffle dessus. Donc clairement, tant qu'on a Pimps, je ne prendrai pas d'autres animaux. Elle, pour son bien-être à elle, parce que c'est mon petit chat et je veux qu'elle soit heureuse. Mais Arnaud a très envie d'avoir un chien dans le futur. Moi aussi, je pense que ça me plairait. Donc un jour, oui. Pour quand est prévue la naissance des poulains 2024 ? Alors, le premier, celui de Dédé, c'est fin avril, début mai. Ensuite, celui de Iris et Folo, vu qu'elles ont été saillies à deux jours d'intervalle. Ça devrait être pour mi-juin. Ah, une question que j'adore, des nouvelles de Moon. Oui, j'ai des nouvelles de Baby Moon, ma pouliche 2022, très régulièrement. D'ailleurs, je remercie énormément sa propriétaire pour ça. J'ai reçu une photo récemment que je vous mets juste là. Donc Baby Moon, elle a un an et demi maintenant. Et on dirait clairement un petit cheval, un cheval miniature. Bien sûr, elle est adorable, elle est trop belle. Ça se voit qu'elle mange bien, qu'elle est bien complémentée. Donc moi, je suis ravie. Et j'ai tellement hâte de la voir une fois adulte. Je sais que ça va être une jument qui envoie du lourd. Et je suis extrêmement contente que ce soit elle. Oh, coucou Mimi. Mais justement, je vous parlais de Pimps. Là, voilà qui montre le bout de sa queue. Donc je disais Moon, je suis extrêmement contente qu'elle artérie dans cette famille-là, avec cette propriétaire. Et j'ai hâte de voir ce que nous réserve l'avenir. Comment vas-tu ? As-tu pris de bonnes résolutions pour cette année ? J'adore ton contenu. Alors déjà, merci beaucoup. Et oui, ça va bien actuellement. Concernant des bonnes résolutions, je n'en ai pas pris en tant que telle pour 2024 parce que je fais toujours de mon mieux. Donc je ne vais pas prendre la bonne résolution de faire encore plus que ce que je fais. Simplement de continuer à travailler dans mon optique, dans mes valeurs et à faire tout ce que je peux pour mon entourage, pour ma famille, pour mes animaux. Et ce sera déjà très bien. Est-ce que tu as prévu de plus remonter un digo ? Alors j'en ai un petit peu parlé dans la première vidéo, enfin dans la première partie de la FAQ. Ce n'est pas que je ne veux plus, c'est simplement que je n'ai plus le temps. Ici, on a tellement de choses à faire tous les jours pour les chevaux, pour la maison, pour mon travail que du coup, actuellement, je n'ai pas le temps. Mais j'espère avec le printemps qui arrive, retrouver le temps et puis aussi un petit peu l'envie parce que là, je suis tellement fatiguée que je ne m'imagine pas prendre mon cheval, le sceller, me mettre dessus, partir à l'aventure. Pour l'instant, je ne m'en sens pas vraiment capable. Mais j'ai très, très hâte qu'il fasse beau à nouveau et qu'on puisse aller un peu explorer les environs en balade. Quand Espresso reproduira-t-il ? PS, je t'adore. Merci beaucoup à nouveau. Vous êtes vraiment trop mignons. Franchement, la prochaine fois que je veux une dose d'amour comme ça, je refais une FAQ. C'est vraiment génial. Donc, quand Pesto va-t-il reproduire ? Ça dépendra de lui. Oui, ce sera au plus tôt à ses deux ans, c'est-à-dire l'année prochaine, en 2025, en fonction de s'il est mature, s'il est fertile et puis de s'il a envie en fait. Dans tous les cas, à ses trois ans, il devrait forcément saillir quelques juments. Mais si à deux ans, il est déjà prêt et que les plans par rapport aux juments s'arrangent comme ça, peut-être, peut-être à ses deux ans. Quand tu vas voir Poney et Corrigan ? Alors ça, c'est une question que j'ai voulu y répondre parce que je la trouve assez drôle. Vous savez, je pense que Nessendil, donc de la chaîne Poney et Corrigan, que j'adore du plus profond de mon être, cette femme est vraiment extraordinaire. Elle est... C'est une bonne onde à elle toute seule. Elle est extrêmement agréable à regarder, agréable de parler avec. Enfin, vraiment, c'est une femme en or. Et vous savez qu'elle vit, j'imagine que vous le savez, elle vit en Belgique et moi aussi. Mais même si la Belgique est un tout petit pays, en fait, on n'est pas du tout proche l'une de l'autre. On est à plusieurs heures de route. Donc pour l'instant, je ne l'ai toujours pas vue. Mais j'espère que ça va changer dans le futur. Voilà, ce n'est pas dit que je ne l'invite pas un jour à voir les poulains à la maison. Mais voilà, je n'ai pas prévu de l'avoir. Mais j'espère grandement que ça se fera un jour. Question suivante. Les chevaux que tu as, à part Indico, tu comptes les monter ? Alors oui, c'est le but, c'est que les juments qui sont vides, entre guillemets, on puisse partir en balade avec, les travailler, leur montrer des choses et leur faire voir une autre partie de la vie de cheval domestiqué que juste d'avoir des poulains. Donc oui, toutes les juments seront montées quand elles n'ont pas de poulains. Et Espresso aussi, notre petit étalon. Je vous avoue que j'ai déjà hâte maintenant de voir quel cheval exceptionnel il va devenir. Et un jour, je le montrerai, c'est sûr. Ce ne sera pas tout de suite. Ce sera passé ses trois ans dans tous les cas. Mais oui, un jour, Espresso sera sous la selle. Mais on va laisser le temps au temps. Alors, des petites questions rapides. Quelle taille tu as follow ? Follow, elle fait un mètre soixante-sept. D'ailleurs, les autres, je vais vous le dire comme ça s'est fait. Indigo, il fait un soixante-huit environ. Risette, elle fait un soixante-sept, peut-être soixante-et-un, quelque chose comme ça, soixante-deux. Et Dédée, elle fait un mètre soixante-quatre. Les poulains, eux, ils ont été toisés il y a quelques mois. Ils faisaient autour du mètre trente. Mais ils ont encore grandi. Dis, simplement, je n'ai pas retoisé ces loulous depuis. Ensuite, Dédée va-t-elle avoir un poulain 2025 ? Normalement, non. Étant donné qu'elle a eu Blue en 2023, qu'elle va ici avoir un autre poulain 2024, je pense que 2025 sera son année de repos. Même si j'ai vu des étalons qui me plaisent énormément et je sais que ça ferait des poulains de folie avec Désy, je pense que pour 2025, elle aura besoin de repos. Donc, on va lui donner une question que j'aime bien. « As-tu fait le test du clou pour savoir le sexe des poulains ? » Et oui, je l'ai fait. Et donc, le test du clou, pour ceux qui ne savent pas, c'est prendre un clou, accrocher un crin de la queue de la jument, le mettre au-dessus du rein de la jument, donc au-dessus de son dos, et voir s'il fait des ronds ou bien des lignes. Et ça détermine le sexe du poulain à venir. Du coup, je l'ai fait pour chacune des juments, j'en ai fait des shorts, et le premier sort lundi, je pense. Donc, vous allez voir tout ça très très bientôt. Il restent maintenant trois questions, et c'est trois questions que je trouve personnellement extrêmement intéressantes. Et je sais que pour l'une d'entre elles, la réponse va vous surprendre. Mais c'est le but de cette FAQ, c'est de vous dire les choses, Du coup, la première, est-ce qu'il y a un croisement poney voulu cette fois ? Merci pour la précision. Non, pas de croisement poney avec les juments. Mon but, justement, c'est d'avoir des grands chevaux, des grands poulains. Donc, peut-être dans le futur, un jour, mais pour l'instant, pas du tout. Dans le futur, justement, est-ce que ce sera possible de louer les juments pour de la reproduction ? Donc, c'est une méthode qui s'appelle location poulinaire ou réservation in utero, mais de son propre croisement. Personnellement, je l'avais déjà fait, mais ça s'était mal passé. Je vous renvoie à une vidéo d'il y a plusieurs années que je vous mettrai dans le « i ». Mais, a priori, personnellement, je ne ferais pas ce genre de pratique, de location de ventre où la personne choisit la jument et les talons, et c'est son poulain, en fait, qui est dans ma jument, parce que c'est compliqué de savoir sur quelle personne on va tomber. Et donc, je préfère garder la jument vraiment 100% sous mon contrôle, ne pas faire de location de ventre, même si le terme peut choquer, c'est juste que c'est le terme le plus simple. Location de ventre, ça dit ce que ça dit, c'est que la jument est louée juste pour faire un poulain. Donc non, ça, je ne le ferai pas. Par contre, les réservations in utero, j'ai du mal à dire ce mot, c'est horrible. In utero, les réservations in utero, in... Les réservations de poulains avant la naissance, ça, je le fais dès cette année. Donc, pour les poulains 2024, vous pouvez, si vous voulez, si vous avez un coup de cœur sur un décroisement, demander une réservation du poulain pour être sûre de l'avoir avant. Tout le monde, je le fais, entre autres, pour être sûre de ne pas garder tous les poulains de cette année. Donc, si jamais l'un des poulains vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et dernière question qui a été aussi beaucoup posée, est-ce que tu as des achats de prévus ? Alors, c'est oui et non. En fait, c'est une réponse, même une question très compliquée pour moi. Alors, des achats en termes d'étalons, dans tous les cas, non, parce que j'ai le mien. Mais en termes de jument, de poulinière, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit encore jusqu'à présent. En novembre 2023, j'ai eu un énorme coup de cœur sur une jument. Une jument qui s'avère être parfaite pour mon projet. Une jument de dressage, de couleur, dans un bon âge pour commencer la reproduction. Donc, tout à fait parfaite, dans un prix raisonnable. J'étais à deux doigts de signer pour ramener cette jument, pour l'avoir à la maison. Et puis, vous l'aurez compris, ça ne s'est pas fait. Honnêtement, tout était prêt. J'avais quasiment plus qu'à signer le contrat. Et je sais que cette jument ferait des poulons absolument parfaits pour mon élevage. Exactement dans la lignée que j'ai envie de faire, dans ce que j'ai envie de produire. Mais après réflexion, longue réflexion, difficile réflexion, et discussion avec ma famille, avec Arnaud, je me suis rendue compte que ce n'était absolument pas raisonnable de prendre une jument supplémentaire tant que les conditions à la maison ne sont pas parfaites. Vous le savez, ici en automne-hiver, on a toujours pour l'instant beaucoup de boue. Donc, je ne peux pas prendre une jument en plus et la mettre dans la gadoue. Tu t'en vas ? Je préfère d'abord que les conditions actuelles soient optimales. Donc, c'est-à-dire qu'on ait fait les box, qu'on ait stabilisé le paddock et ensuite voir si je peux prendre la charge de travail supplémentaire d'une jument en plus. Mais voilà. Donc, j'ai finalement dit non. Je n'ai pas pris la jument. Je le regrette à peu près tous les jours, surtout maintenant que la saison de reproduction va doucement commencer. Je rêve encore des croisements que je pourrais faire avec cette jument. Mais je vais d'abord me concentrer sur ce que j'ai sur les chevaux à la maison, faire mon maximum pour eux et ensuite voir ce que je peux faire pour l'élevage, pour augmenter la jumenterie. Voilà, c'était la dernière question de cette FAQ. J'ai extrêmement mal à la gorge. Je crois que j'ai beaucoup trop parlé. Du coup, j'espère que j'aurai répondu à toutes les questions que vous vous posiez. Si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas. Je vais refaire une FAQ dans les mois qui viennent pour vous garder au courant de tout ce qui se passe. Donc, ce qui est prévu sur la chaîne, la vidéo sur le récapitulatif de ce qu'on peut attendre comme couleur au niveau des poulains et de savoir si je vais garder un des poulains à venir en 2024. Aussi, il faut que je fasse les vidéos de réflexion sur les croisements de cette année par rapport à Folo et Iris. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça. J'ai encore beaucoup de travail, mais c'est pour le mieux. Et n'oublions pas que dans trois mois, on a une bouille de poulain qui arrive. Donc ça, c'est le plus important. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite pour la prochaine.